Salut c'est Dior Guinard, Interlude Hip Hop Classique, on se retrouve pour la suite de notre débat qu'on avait déjà entamé et avec toujours nos trois mêmes invités, Raphaël, Lacroze, Dumouf, Pris Daikonic, le fameux Driver, l'Ami et bien évidemment Sirai. On perd de toujours. Alors effectivement on continue le débat cette fois-ci sur une thématique un petit peu différente et qui à mon avis va aussi susciter beaucoup de réactions en chaîne mais bon y'a pas de problème je pense qu'on a le cuir assez dur ici pour pouvoir supporter ça. Là on va effectivement s'attaquer à la question Dre, Jay-Z. Si on devait je pense dessiner là maintenant tout de suite le mon Rushmore des très grosses figures du hip hop il figurait forcément le visage de Jay et le visage de Dre. Alors je pense que c'est deux personnages qui à mon sens sont comparables sous plein d'aspects c'est aussi pour ça que je tenais à ce que cette question là soit abordée. Premièrement parce que c'est des gens qui ont le point commun d'avoir je pense autant fait pour leur propre carrière que pour celle d'autres en fait à côté et deuxièmement effectivement c'est des gens qui qui aussi ont une très grosse longévité dans le game et qui également sont aujourd'hui connus pour un petit peu leurs activités surtout leur réussite dans le business peu importe mais bien que ce soit deux personnages et deux artistes qui entre guillemets ne jouent pas le même poste sur le terrain si aujourd'hui au vu des accomplissements personnels de chacun on devait entre guillemets déterminer quel est l'artiste qui a le plus oeuvré pour faire avancer le peura de Jay ou de Dre vous dire qui commence par Raphaël ? Moi je pencherais pour Dre pour au moins trois raisons déjà parce que Dre c'est alors la paternité du genre les soumises à débat sur le D-Funk qui a vraiment les soumises à débat mais en tout cas c'est lui qui l'a popularisé et qui l'a codifié je dirais c'est lui qui a codifié ce que comment sonne comment a sonné le D-Funk et comment ça a traversé les époques encore jusqu'à aujourd'hui et en plus ça a permis à un label et à des carrières de fleurir on pense évidemment à Snoop c'est quelqu'un qui a été capable de se réinventer et qui a créé un nouveau son à partir de 2000 ans en fait on va à la fin des années 90 déjà un petit peu avant sur les productions qu'il faisait mais à partir de 2000 ans là il réinvente le son il fait le son qui prend tout le spectre sonore que quand tu entends une production de gré c'est le son THX quoi tu vois c'est vraiment le son cinéma quoi et donc là c'est bon ça révolutionne encore une fois le son du rap et puis je pense que c'est quelqu'un tout à l'heure tu disais quelqu'un que les deux ont lancé des carrières je pense que du côté de Drey quand même c'est assez phénomène quand même c'est peut-être encore plus il accompagne des carrières de gens qui ont marqué en fait je suis moyennement d'accord avec cet argument là mais pas de problème il y a eu des ratés de ouf et je pense qu'il y a une période de Drey au moment où il lance son label aftermath il le raconte très bien dans la série qui a été produite là sur Dave Antoine il y a eu des gros ratés sur le moment où donc il lance son label et après il y en a encore eu des ratés tu vois mais en fait à chaque fois il a lancé des personnes complètement emblématiques quoi Snoop, Eminem, la compagnie 50 Cent même si à la base c'est Eminem qui perçoit le truc c'est quand même lui qui produit les morceaux les plus marquants du Get Rich Or Die Train même s'il est moins impliqué musicalement il a le flair aussi pour dire qu'on bat Kendrick Lamar tu vois donc pour moi en fait c'est ces trois aspects là qui font que Drey c'est un mec qui j'ai même pas parlé de NW parce que c'est un truc plus collectif aussi d'une certaine manière mais tu vois de la fin des années 80 jusqu'à encore les années 2000 le mec en termes de tendance de ce qu'est le rap à un moment T et à quel point ça influe sur les années qui suivent alors que Jay je pense que c'est un mec qui a du flair pour comprendre ce qui se passe avant lui et pour le faire mieux que les autres peut-être mais c'est pas un mec qui pour moi lance des choses comme Drey la après après mais évidemment je pense que c'est un petit peu ce que je disais ils jouent vraiment pas le même poste en fait en réalité donc après c'est pour ça qu'on répond à cette question c'est mes arguments mais j'entends ce que tu dis vas-y Chris je suis totalement d'accord avec tes arguments vraiment et je dirais même une chose donc pour toi tu pencherais également pour toi oui totalement totalement ah totalement ouais non totalement parce que en fait je pense que Jay-Z c'est c'est un petit peu vous avez une tombée dessus mais je pense que c'est un petit peu une une fraude en ce qui concerne la découverte d'artistes alors dans ce cas-là Drey aussi on peut faire le même projet aussi ouais mais le truc c'est que quand tu regardes Jay-Z quand tu regardes par exemple Kanye West c'est Dave et c'est Biggs d'ailleurs Biggs Biggs y a cru, Dan y a cru et ça a été ensuite lancé lorsque tu regardes même Rihanna il y croit pas au début oui c'est Jay Brown c'est très vrai et en fait ce qu'on remarque avec Jay-Z et Jay-Z c'est tout le monde sur internet pense d'ailleurs c'est le meilleur rappeur et je pense que ça l'est première place ou deuxième place on va dire mais Jay c'est un rappeur en fait qui comme tu le disais va voir les tendances va parfois surfer sur les tendances et par exemple lorsque Kanye West arrive lorsqu'on écoute le projet vous allez peut-être être pas d'accord avec moi mais lorsqu'on écoute Watch the Throne on sent vraiment la patte de Kanye on sent la patte de Kanye West on est d'accord voilà bon on est d'accord ok très bien on me tombe dessus mais c'est un beat pas mais c'est un beat métier mon cas moi aussi clairement c'est un beat mais c'est un beat métier mais même l'esprit même quand tu regardes moi j'en serais même avant tu vois lorsqu'on regarde Blueprint 3 etc on sent que cette ouverture d'esprit là c'est une ouverture d'esprit qui lui est pas naturelle il y a un moment donné des gens qui sont autour de lui qui vont lui donner des idées et il va travailler à à s'ouvrir Dre c'est quelqu'un qui en plus de ce que tu disais va non seulement synthétiser un son, codifier la G funk etc mais c'est aussi quelqu'un qui à mon sens va réellement populariser le hip hop en dehors des frontières des Etats Unis moi je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais au collège et que je parlais de rap avec mes 2-3 potes qui aiment rap carré les mecs ne connaissaient pas beaucoup la East Coast mais par contre ils connaissaient Exhibit, Dre 2001 moi d'ailleurs mes premiers gros CD que j'ai écouté c'est Roussard c'était Gardin qui baise et il voyait Exhibit mais qui a fait le plus tu m'as demandé tu m'as demandé qui a fait le plus voilà donc il a étendu son sound c'est ce qui était populaire la West Coast etc ça vient de lui donc je dirais que clairement Dre a fait plus après qui je préfère en terme de son en terme de carrière c'est une autre question mais Jay-Z c'est un artiste qui à mon sens n'a pas énormément découvert d'artistes et même lorsqu'il y avait des artistes autour de lui qui pouvaient réussir c'est quelqu'un qui mais la découverte c'est juste de manière à ce qu'on comprenne bien également les limites de la question la découverte c'est un pont en question je suis d'accord c'est un périmètre en particulier c'est pour ça que je te dis lui en tant qu'artiste tu ne vas pas avancer que le peura qu'en découvrant des gens en fait je suis totalement d'accord c'est pour ça que je te dis quand je trouve même lui c'est arrivé des gens les aider à devenir populaire c'est vrai totalement totalement alors c'est pour ça que je t'ai parlé du fait que lui même c'est pas quelqu'un qui va énormément créer c'est quelqu'un qui va s'inspirer de ce qui se passe en ce moment et disons qu'il va proposer une interprétation de ce qui se passe de la meilleure façon possible de la manière en manière possible tu vois mais après oui en dehors de ça Jay-Z c'est quand même l'un des artistes qui a le plus influencé le hip hop ça c'est clair et net et donc si on regarde bien sûr ce qu'il a fait avec Rocafella et Rocafella en fait quand on regarde même le label comment il est réalisé c'est le label qui a fait rêver tout le monde moi personnellement c'est le label qui m'a fait rêver quand je les voyais faire State Prop, Tip 7, après avec les ODB, les Mopil et tout ça moi c'est quelque chose qui m'a fait réellement rêver tu vois je me suis dit putain c'est un truc de State Proudy voilà et je voulais pas me saper comme Dre, je voulais me saper comme Jay-Z d'accord donc pour ça donc pour ça tu vois c'est clairement l'influence est là tu vois sur les années, sur la mode alors tu sais quoi je vais parler de à mon sens où est-ce que Jay-Z a influencé le hip hop et c'est là où moi j'ai été touché c'est le style, c'est la mode, c'est ça va être bien sûr les artistes avec lesquels il va travailler par la suite, Kanye voilà c'est l'un des artistes favoris donc là il a eu un réel impact mais après pour ce qui est de l'impact à l'international et même dans la manière dont il va influencer un sound on se dit pas par exemple lorsqu'on parle du sound de la East Coast après il y avait grave de la compétition mais on se dit pas c'est le sound Jay-Z par contre Dre, tu vois ce que je veux dire sur la Côte Ouest avec de la Californie LA on aura plutôt tendance à penser à Dre avant DJ Quick peut-être à tort, j'en sais rien ça peut être un autre débat mais on va avoir tendance plutôt à penser à ok bah moi je dirais Dre mais je suis moins catégorique que c'est de très très peu en fait ok parce que Dre pour tout ce qui a été dit le côté tous les artistes qu'il a produit c'est qu'il a produit des artistes qui ont produit d'autres artistes et qui ont tout de suite du succès c'est un truc de fou l'arme généalogique qui part de Dre de NW jusqu'à aujourd'hui c'est dingue et pour moi il n'y a pas de précédent sur ça d'accord maintenant madame tout le monde la ménagère elle connaitra plus Jay-Z pour toi aujourd'hui ? parce que c'est le mec de Beyoncé ah oui ça joue d'accord ça joue et qu'il est dans d'autres moves depuis qu'il est avec Beyoncé et tout ça il est dans d'autres moves où il est plus visible que Dre de France avec Beyoncé tu vois ce que je veux dire c'est dans ce sens là où je veux dire Jay-Z l'a popularisé peut-être plus en dehors des contrées du rap que Dre maintenant Dre là où c'est pour ça que je dis Dre il est quand même devant c'est Dre en faisant Snoop la ménagère il connait Snoop maintenant c'est peut-être pas que c'est Dre qui l'a amené mais nous on sait donc c'est pour ça que je dis je mets Dre au dessus mais légèrement ok ok c'est vrai j'irais Dre aussi mais effectivement j'apporterais la nuance comme tu dis par rapport à Jay ce qui a été fort c'est qu'il a su créer son empire il a su créer un empire effectivement il a je trouve donné en fait le blueprint t'as beaucoup de gars qui se sont inspirés de lui pour moi les Tiaï Tiaï s'est énormément inspiré de Jay tu as énormément la douffe et ce modèle en fait ce modèle de réussite honnêtement je pense que pour tous les rappeurs comme j'ai toujours dit pour moi le rappeur qu'ils vont prendre comme modèle de réussite c'est Jay avant n'importe qui c'est vrai c'est clair et net c'est vrai par contre après comme tu dis l'influence parce que moi on parle de Dre V qu'il est pas forcément découvert il a pris au berceau quoi que ce soit comme on dit c'est ça en fait c'est à dire que toutes les grandes tendances en fait les grands artistes les grandes figures aux West Coast il y a Dre derrière c'est ça comme disait YG après voilà je suis le seul mec qui s'en est sorti c'est vrai il a vécu vraiment cette phrase c'est aussi The Game tu vois Kendrick c'est lui tu sais qui flère même si après les CD c'est vrai et ça change quand il y a Aftermath il faut qu'on oublier aussi c'est qu'au niveau du son comme tu dis les beats par Dre au final c'est genre c'est la signature qu'il faut pour avoir le son d'une qualité optimale pour être en studio ou peu importe pour avoir les ports des radios exactement on t'écoute voilà c'est ça c'est Dre donc il y a tout ça fait bout à bout tu vas dire Dre parce que tout a été cité mais après Jay effectivement a fait énormément et même d'un point de vue business aussi parce qu'il y a d'un point de vue business aussi au final en faisant parce qu'il a été après à la tête de Dave Jam il a ramené comme des artistes il a fait comme les signes il a fait Cricross il a fait J. Cole J. Cole j'ai oublié J. Cole bien sûr bien sûr tu vois donc Jay aussi à ses oreilles mais il a même pris il fera encore les bons coups il voit ce qu'il se fait dans la rue et les résidents il a signé au niveau pour le management et tout et après maintenant il est partout je veux dire c'est un homme sandwich incroyable il mène dans le management de sport qui fait que c'est la réussite totale et qui va inspirer je pense en tant que rappeur mais Dre par sa position déjà de producteur il part pour moi avec une on va dire un train d'avance parce que quand déjà t'es prodo tu vois comme tu dis t'as pas le même poste donc tu vois tu distribues plus en fait c'est vrai alors moi je vais peut-être avoir un avis qui est totalement dissonant au vôtre mais pour le coup moi je dirais clairement Jay enfin je dirais clairement non je dirais Jay d'une courte tête aussi parce que quoi qu'il en soit on reste sur deux personnages qui sont à l'influence à mon sens plus ou moins semblables pourquoi est-ce que moi je donnerais l'avantage à Jay déjà par rapport à Dre il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler je pense qu'avec Dre on est beaucoup et on reste beaucoup consciemment ou inconsciemment prisonnier d'une certaine image et au-delà de l'image et quand on décide entre guillemets de gratter pour voir un petit peu ce qu'il y a et concrètement de poser les chiffres sur la table on se rend compte déjà que premièrement en termes de productivité si on doit prendre sur une carrière entière depuis le début fin des années 80 pratiquement on est sur quelque chose d'assez léger en termes de quantité si vous voulez en tant qu'artiste tu veux dire alors en tant qu'artiste dans un premier temps déjà c'est effectivement 3 albums je compte pas les compiles évidemment d'un producteur en lui-même et en tant que beatmaker aussi en tant que beatmaker aussi on a une très très fausse idée qui est parfois renforcée par un imaginaire fort de se dire et ça va me faire attirer sur un deuxième point que Dre lorsqu'il travaille avec un artiste il produit l'artiste en gros il produit l'album mais la majeure partie c'est pas le cas du tout mais c'est pas du tout le cas en fait mais il y a une espèce de mythologie qui rentre et réalisateur exactement c'est un très gros boulot c'est un gros boulot aussi c'est juste pas le gars qui est derrière mais bien évidemment alors après il y a déjà ce premier aspect qui à mon sens est quand même important Dre si on prend sa carrière alors c'est un rappeur c'est différent mais il faut quand même le dire Dre à une époque sortait un album tous les ans tous les ans sortait un album voire peut-être même deux albums pratiquement et les compiles là c'est ce que tu dis il joue pas le même poste mais il joue pas le même poste mais ça a jamais été sans lui oui d'accord mais ok mais de l'autre côté il y a aussi des producteurs qui produisent parfois un petit peu à peine il touche comme lui il touche non moi j'adore Just Blaze mais Just Blaze tu vois il a pas un impact et il a pas une production peut-être en tous les cas il y a quand même un point sur lequel il me semble quand même important de revenir et de souligner c'est déjà au niveau aussi de comment dirais-je de l'impact réel de Dre moi l'impact réel de Dre je le situe surtout en termes d'association marketing bien souvent plus que en termes de réel travail effectué je prends un exemple très simple Eminem et ça c'est quelque chose qui était raconté d'ailleurs même par des exécutifs d'Interscope à l'époque ceux qui connaissent un petit peu la musique d'Eminem la discographie d'Eminem vous diront tous réellement quand on regarde les tracklist mise à part pour Marshall Mother's LP et aussi beaucoup pour Relapse sur chaque album en fait Dre c'est 2, 3, 4 sons allez grand max bien sûr mais je le répète il réalise ça veut dire que même Eminem le ramène un morceau il va dire ce morceau là il est bien mais il marchera pas il marchera que si tu fais ça 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 et ça ça vaut toutes les productions du monde et je suis rappeur c'est comme DJ de Calais ça vaut tout l'ordre du monde c'est comme DJ de Calais c'est important mais ça comment tu peux le quantifier ça finalement c'est difficile à apprécier les artistes avec qui ils bossent ils le disent ok récemment j'ai fait un rôle avec driver spécial Buster Rhyme j'ai dit Genesys et voilà sur Genesys mais il le dit Buster Rhyme il dit Drake il est venu sur Break Your Neck il m'a rajouté 2, 3 petites magies il m'a dit tu devrais faire ça 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 le morceau est passé à un autre niveau donc quand tu dis comment tu le quantifies demande à Buster Rhyme il va te dire il a changé ma vie il va te les dire j'aimerais bien lui demander j'aimerais bien lui demander c'est énorme t'écoutes les mixtapes sur 50 Cent avant d'être signé chez Drake avant d'être signé plutôt chez Shady et de sortir de la lecture enfin ça passe un step en terme d'ambition sonore avec une direction artistique et pourtant il n'a pas il n'a que 4-5 prod aussi dessus c'est ça au final c'est juste que tu sens qu'il n'y a pas plus ça à moi et tu sens que d'un seul coup tu passes un step et ça c'est énorme non mais bien sûr mais c'est certainement un aspect qui est à mon sens pas négligeable du tout non plus mais ce que je veux dire c'est que entre ce qui est présenté généralement ça c'est vrai et ce qui est effectué ou du moins ce qui est effectué sur l'aspect j'ai envie de dire plutôt beat making alors on va peut-être se ressentir plutôt sur le beat making je pense qu'il y a un gros gap généralement entre ce qui est présenté et ce qui est effectivement fait après effectivement c'est ça exactement tout à fait ouais mais même t'aurais voulu qu'il en fasse plus c'est pas que j'aurais voulu qu'il en fasse plus c'est que c'est la réalité et effectivement la réalité qui est effectivement en fait ce qui est présenté c'est que quand il est fait ça cartonne c'est juste ça en fait on doit un plaisir en fait certainement certainement alors après non mais bien sûr il y en a qui en font beaucoup plus que lui ça cartonne pas ça cartonne pas on sent que ça cartonne donc moi je pense que mais pas juste et tu parlais de la discographie tu prends la discographie chaque fois que Dre il sort un album ou en tout cas il réalise un album ça marque en fait c'est que tu vois c'est des moments marrants Jay-Z prononce sa discographie dans la journée il y a des gros aussi Compton c'est pas un album ah Compton c'est pas un album donc dans ce cas là il n'y a que deux albums c'est une compilation dans ce cas là il y a que deux albums c'est une compilation il y a pas un Compton c'est un album mais Compton il n'est pas c'est pas nul mais c'est pas chaud non plus c'est pas chaud c'est pas chaud mais tu sais pourquoi parce que tout le monde parce que c'est simple parce que c'est l'arténier Detox c'est un release depuis qu'on a 10 ans ouais Detox mais en vrai chronique chronique 2001 on parle de fumer Detox sortir c'est ça la trilogie c'est pas Compton chronique de mien Compton c'est pas un album c'est un album c'est un film voilà c'est un film je suis d'accord alors que et qu'il ne sort jamais Detox c'est mon avis Jay-Z il y a des creux dans sa discographie aussi malgré le magnétisme et l'aura qu'il a il y a quand même des creux dans sa discographie après il n'a pas une discographie parfaite mais comme d'ailleurs elle est belle elle est très belle elle est très belle elle est certainement l'une des meilleures peut-être même l'une des meilleures si c'est la meilleure en termes de longévité en plus non bien sûr en termes de longévité en termes de moyenne même alors après effectivement c'est vrai qu'il y a eu des épisodes comme le blueprint 3 où à mon sens il s'est un petit peu garé le dernier album Magna Carta aussi Magna Carta j'ai détesté mais le dernier désolé ? le dernier vous avez pas aimé ? non le Magna Carta je le trouve moyen non Faux ou Folifo il est incroyable Faux ou Folifo c'est l'un des meilleurs albums rap qui est sorti depuis 2015 c'est fort possible mais Magna Carta il est éclaté non il est même plus là il est pas éclaté je te dis pas éclaté s'il te plaît non je suis vraiment désolé il est pas éclaté j'ai mis toute la hype autour il est pas éclaté t'es dur ne te pensais pas comme ça c'est pas le fait mais c'est pas non mais je veux dire sur ce projet là je veux dire un truc c'est un album naturel je veux dire cet album là en plus tu sais quoi le truc c'est que cet album là quand il est sorti j'étais tellement un gros un gros fan que je l'ai survalidé mais en réalité quand je me suis posé j'ai écouté l'album j'arrive même pas à le réécouter sincèrement c'est l'album tu l'avais réécouté récemment peut-être hors texte hors texte en fait j'aime pas le Jay-Z on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus parce que c'est pas le sujet Picasso c'était cool Tom Ford aussi ouais ouais ça va mais ce que je veux dire c'est que le truc c'est que ouais ouais ça va ce son là je pense t'as du bien aller à Wanderlust et bouger dessus ah ce son il le mettait tout le temps ah oui en fait le truc c'est qu'en fait Jay-Z j'avais l'impression que dans cette période là il se cherchait énormément c'était un petit peu maintenant le Jay-Z devenu ce magna qu'on connaît aujourd'hui qui veut l'affirmer voilà qui veut l'affirmer dans son son sauf que ça fait très nouveau riche il arrête pas de citer les noms de marque etc et je trouve que je sais pas moi ça m'arrête plus au bout d'un moment quand t'écoutes 444 t'as vraiment le gars qui est installé qui écoute ah si toi je vais t'expliquer la vie alors la vie c'est comme ça boum et là il rappe pendant tout le projet t'écoutes tout l'album ça glisse ce projet là je trouve qu'il essayait de faire encore trop le jeune voilà c'est ça aussi ouais c'est exactement ça il essayait trop d'accord mais après il essayait du coup d'un point de vue artistique la boule le truc a réussi tu sais tu penses qu'il essayait de se dire ok je veux parler encore au 18-24 mais je suis plus un 18-24 je mets ma casquette en arrière etc j'ai pas accroché du tout ça c'est vraiment une question d'impression je suis désolé maintenant t'es regarde son poids dans les yeux très bien qu'est-ce qu'il a dit non 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 l'album franchement je l'ai vraiment pas même avec le recul ok d'accord tu penses à l'autre toi toi aussi ouais quasiment en tout cas sur cet aspect là mais sur cet aspect là oui ça veut pas dire qu'il y a pas des morceaux que j'ai pas aimé il y a des morceaux que j'ai aimé c'est Jay-Z le morceau avec Maz vous avez aimé ? non c'est nul voilà comment tu peux faire un truc aussi écologique mais les morceaux de Jay-Z globalement c'est pas des morceaux de Jay-Z Billionnaire je crois ouais Billionnaire boss club vous avez aimé ça ? c'est produit par son foiret donc forcément vous avez aimé ? non c'est franchement pas le meilleur son de l'album mais sur le ouais non mais bon après peu importe on reviendra sur les neptunes dans une autre question j'ai pas de problème avec ça ah Neptune s'ils sont chauds mais ce son avec qui ? oulala tu vas passer par la fenêtre là attention ah t'aimes pas Neptune ? non c'est pas moi ah non c'est quelqu'un ici ah non c'est quelqu'un ici ah non c'est quelqu'un t'as bien vu ça non mais c'est une autre question c'est une autre question on abordera les neptunes c'est aucun problème non c'est dans nerd aussi donc non mais bien sûr non mais après quand je prends les comptes etc que ce soit à la fois l'album des common sur lequel tout le monde a craché et à la fois peut-être l'album aussi il fait circus ? non non l'album de J.R. Kelly le deuxième un finish business entièrement produit franchement ce sont des albums qui pour moi qui pour moi me révulsent à un pont et bien évidemment qui est derrière pareil c'est pas grave c'est un autre sujet c'est encore un autre sujet on s'égare là ok d'accord donc euh... on découvre des choses ah ouais ? il y a pas trop là et tu m'as trouvé dur sur Maya Carton non 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 il y a quand même des bons mensons dans ce projet tu vois c'est juste que personne non non ce que je dis encore une fois c'est pas craché sur tout ce qu'a fait Farel c'est pas ça la question mais évidemment qu'il y a des choses qui sont intéressantes ce que je dis simplement c'est que de manière globale non mais de manière globale ouais effectivement je suis pas un fan de Farel je le dis clairement j'ai pas de problème après tu peux kiffer voilà tu peux kiffer certains beatmakers tu te dégoutes tu viens de raviver un débat entre eux non 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 c'est vrai que après c'est vrai que j'ai été peut-être trop trop tranché sur l'influence de Drey mais il faut dire que Jay-Z ça joue à ça ça joue à ça ça joue à ça de toute façon après on va toujours donner un avis parce qu'il faut donner un avis mais tu sais quoi je dis Drey et quand tu dis Jay je me dis il est fou oui bien sûr c'est possible ça bien sûr mais c'est vrai que moi ce qui me permet à mon sens de les distinguer et pourquoi effectivement je donne l'avantage à Jay sur la longévité la présence c'est vrai que tu disais aussi alors mis à part effectivement le fait d'être marié avec Beyoncé mais bon je trouve ça super réducteur mais c'est vrai que c'est très vrai c'est très vrai c'est très vrai mais même si je trouve ça réducteur pour son personnage pour tout ce qu'il a fait mais tu sais quand il a commencé je vais te laisser finir non mais Lorsqu'il sort avec Beyoncé tu commences à le voir dans des magazines comme Boissy c'est ça c'est ça je ne conteste rien à ce que tu dis puisque c'est super vrai ce que je dis simplement c'est que pour tout le taf que ce mec là a fait pour le rap c'est la vie qu'il soit entre guillemets reconnu pour ça je trouve ça réducteur bien évidemment après c'est une réalité mais là où effectivement je trouve qu'il y a une pertinence et la pertinence qui à mon sens départage les deux c'est sur la pertinence qu'il continue à avoir pratiquement 30 ans après le début de sa carrière encore aujourd'hui sur Rock Nation avec tous les mecs qui le manage et alors après oui bien évidemment c'est pas de la découverte au sens j'ai pris le mail au berceau etc mais évidemment qu'il y a quand même un impact qui n'est plus l'impact de Drey Drey aujourd'hui n'a plus cet impact-là en fait il fait du son pour en faire quand ça l'amuse etc il n'a plus rien à faire mais j'ai le genre de rapport j'en sais pas ce que c'est ça en fait le truc juste pour préciser mon idée sur Jay-Z c'est que pendant longtemps on avait cette fausse idée que Jay-Z c'était le mec qui découvrait les nouveaux talents et c'est ça en fait qui me gênait c'est que les gens te disaient il y a Rocafé là dans Rocafé là il y a Jay-Z qui va Benz voilà Benz Freeway c'est lui qui a fait tout ça et en fait lorsque tu creuses un petit peu tu te rends compte que non en fait dans cette période-là c'était un rappeur mais c'était même pas un businessman au début des années 2000 tu as cité Just Blaze tout à l'heure par exemple tous les grands producteurs qui sont sortis Rocafé là notamment Just Blaze et Kanye West les premiers morceaux qu'ils posent c'est pas sur des albums de Jay-Z c'est sur des albums de Minnie Seagull etc et en fait c'est ce truc-là c'est que Jay-Z maintenant aujourd'hui il bénéficie de tout ça mais lorsque tu regardes le début des années 2000 Jay-Z pour moi c'est un rappeur strictement un rappeur mais qui bénéficie de l'aura de Dale et de Biggs pour le côté justement un peu boss du label mais en dehors de ça il n'y a pas ce truc-là mais les gens lorsqu'ils parlent de Jay-Z c'est le gars qui... ça je n'en suis pas persuadé il n'a pas soufflé tu parles de Kenny regarde l'équipe de Gypsy, Cameron, Jay si ça n'est qu'à lui pareil il les aurait exagés voilà donc au final Jay c'est Rocafé là c'est que lui c'est Biggs, c'est Fouet, c'est Cigar non mais là où je ne suis pas d'accord sur l'aspect business et effectivement c'est je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu qui tient et qui colle un petit peu à la basket de Jay où on dit effectivement que sur l'aspect business il était finalement peut-être beaucoup moins là que prévu et que c'était surtout peut-être Dame et Biggs la réalité c'est quoi ? la réalité des faits après moi je n'étais pas dans les secrets des dieux pour savoir qu'il n'a pas d'ailleurs non mais il n'y a pas d'ailleurs mais ce que je constate simplement ce que je constate simplement c'est que Jay et ces mecs là ça donne Rocafé là ouais bien sûr Jay sans ces mecs là ça donne Rocafé là ces mecs là sans Jay ça donne rien du tout alors je... non mais grosso modo 96 tu m'as compris non oui mais alors ouais mais c'est Jay-Z avec après avoir revendu toutes les parts de Rocafé là ouais c'est avec ça qu'il a pu faire Rocafé là mais si on prend Jay ouais ouais mais Jay attends attends c'est une chose d'avoir de l'oseille non non Jay-Z Jay-Z sans Dame et Biggs dans les années 90 ça donne la traversée du désert de Jay-Z entre 88 et 96 c'est possible attention je suis pas du tout en train de dire non mais c'est ça non mais c'est ça non mais c'est ça non mais c'est ça il faut certainement réévaluer oui mais c'est juste dans la temporalité que ça me gêne sur son impact et ne pas le faire passer comme étant le rappeur Pete et méchant non 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 d'ailleurs Escarter avec Reebok il le gère c'est lui qui le gère donc je te dis même pour te dire et ben c'est justement le début de la séparation entre Dame qui commence à dire je veux faire des sous de ton côté comment ça on n'est plus dedans non mais c'est ça voilà non mais je suis d'accord avec toi mais il a déjà des sous ce que je veux dire c'est qu'il y a une différence entre le Jay qui a des ressources et qui a les contacts et les connaissances business via Dame pour lancer son propre truc avec Outnation, VS un Jay-Z en 95 qui est en train de voilà un peu de... qui vivote, qui tâtonne un petit peu et puis même qui lui dit viens, 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 je vais gérer ton business, je vais t'aider non mais c'est important je me fais exprès, ça c'est pour l'entendre tes mots mais c'est important de le dire parce que Jay-Z, que ce soit dans le rap ou dans le business, il a toujours eu la même façon de faire, c'est qu'il laisse d'abord les autres faire, il regarde il apprend et il fait mieux que toi exactement et dans la musique aussi oui mais c'est ça que j'ai dit, dans la musique comme dans le business et ça c'est un talent, moi j'applaudis c'est un peu en plus pour lui mais aussi le reasonable doubt qui est considéré comme un des plus grands classiques du rap new yorkais finalement ça arrive tu vois au moment où le mafioso rap commence déjà à être importer avec le clown, Biggie on oublie beaucoup le Dorda et tout donc il a toujours fait ça c'est pour ça que c'est un peu facile j'adore Jay mais je trouve qu'il y a toujours ce truc là où on a l'impression que ça a été le dieu qui s'est fait non mais c'est pour le mafioso en final il y a un peu ce truc là il y a ce côté fantasmé c'est comme ça de toute manière il y a tout ce côté fantasmé comme le côté fantasmé d'Audrey c'est pour ça que je le dis dans les deux cas de figure après quand tu rentres plus en détail tu dis ouais mais quand même il faut un certain talent pour sur un moment quand même il faut un certain talent on parlait de Jay je pense quel rappeur tu vois rappeur au strict sens du terme a eu une telle influence un tel impact et a pu quand même amener des artistes comme Jay l'a fait moi quand je regarde aux têtes et surtout qu'il y a une très grosse quantité parce que bien évidemment on parlait de Dre et je ne veux même pas pinailler parce que c'est vrai qu'effectivement on peut dire oui Jay n'a pas vraiment découvert un tel, un tel c'est plutôt bé mais dans ce cas là ils sont signés on pourrait faire voilà ils sont signés exactement exactement tout à fait au final quand même on a toujours fait la tueur big up Jay comme pas possible exactement on n'était pas obligé de le faire mais parce que tout simplement sans même avoir été découvert forcément c'est des sons comme Girls 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 et c'est des sons comme Sun Cry etc qui oui il y a des dents qui ne font pas ça en valide le cas tu blagues quand tu vois Jay avec les timbres comme il a emmené des pressions oh petit là va me faire ça là tu les vois ils sont là oh ouais Jay écoute la prod là ils sont tout contents mais tu le sens parce que c'est Jay l'aura qui est là il pousse il est perfectionné tu vois donc ouais c'est Jay exactement bon je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question en ce qui nous concerne bien évidemment si vous les abonnés vous avez des choses à rajouter peut-être des opinions des argumentations à développer n'hésitez pas à le faire dans les commentaires on se retrouve très vite avec nos invités pour la suite de notre débat très vite très vite et puis on se retrouve sur la suite de notre débat